Mon rôle est de rassurer toutes ces populations qui sont pour la plupart plus âgées que moi à partager quelques fois leurs peurs leurs craintes et donc ça m'a forgé et je ne sais pas si l'institution le connaissait vraiment en tant qu'avocat et ils disent ils veulent négocier elle lui dit ah non pas de négociation et moi je commence à prendre peur des enjeux on peut négocier je peux donner comme conseil beaucoup de courage beaucoup d'abnégation surtout avoir de la conviction dans ce qu'on fait parce que c'est la conviction qui nous porte la conviction qui nous permet de supporter les difficultés voilà donc c'est important avoir de la conviction et avoir du courage de l'immenseur à 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 Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de votre émission Lettmotiv consacrée à M. Diomondi Mamadou Di Madi, PDG d'un groupe spécialisé dans l'organisation des entreprises et l'ingénierie des projets internationaux, le bâtiment, mais aussi et surtout député de Séguéla Commune. M. Madi, bonsoir. Alors, je suis sûre que notre téléspectateur trépigne d'impatience de connaître la suite de votre parcours. Alors, nous le disions dans la première partie de notre émission, vous faites vos études en Côte d'Ivoire et en France, vous enchaînez les postes à responsabilité dans une grande entreprise étatique de renommée surrégionale, mais quelques temps après, vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat et ce sera le début de la réussite en tant que chef d'entreprise. Vous multipliez les succès sur le plan professionnel et malgré votre agenda très chargé, vous trouvez toujours le temps de vous consacrer à vos proches. Qu'est-ce qui explique cet attachement viscéral que vous avez pour votre région ? D'abord, je vais partir de la vie de mon père, qui était lui-même fonctionnaire dans une subdivision des travaux publics. Et son activité l'amenait surtout à ouvrir des voies ou à entretenir des routes entre les villages. Donc c'est quelqu'un qui bougeait tous les jours, de village en village, et quelquefois j'ai dû l'accompagner dans cette tournée. Donc du coup, mes relations aux autres, c'est toujours fait vraiment de façon naturelle. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de glace entre moi et les populations, les villageois, etc. Mais beaucoup plus tard, quand je suis rentré dans la vie professionnelle, je vous l'ai dit tantôt, ma première expérience est faite également avec des populations défavorisées. Donc du coup, les contacts aux hommes, les contacts aux populations ont toujours été facilités par mon chemin de vie. C'est un milieu naturel pour vous. Voilà, ça a été facilité par mon chemin de vie. Alors dernièrement, vous avez fait la une des journaux, je dirais, parce que vous avez décidé de renoncer à votre salaire de député au profit des populations défavorisées. Ce qui est vraiment rare. Alors pourquoi avoir pris cette décision ? Moi, je n'ai pas de glace particulière avec les gens que je ne connais pas. J'estime que quand on vient sur le champ public, il faut pouvoir donner quelque chose. Il faut venir avec quelque chose qu'on peut donner aux autres. Il faut pouvoir faire avancer les choses. Et à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'aider à soulager une souffrance, d'aider à débloquer un problème par mes moyens personnels, je l'ai fait. Donc, dans le fond, dans le principe, ce n'est pas un événement. C'est un non-événement pratiquement pour moi, parce que j'ai été habitué par mes propres moyens à faire avancer les choses. Ce qui change, c'est la forme. Aujourd'hui, dire que je consacre mes émoluments exclusivement aux charges de la population, c'est la structuration de l'aide qu'il faut voir. Avant, je le faisais de ma peau, sans comptabilité, sans comptabilité, rien. Maintenant, il s'agit de structurer, d'avoir un budget, parce que si c'est un fonds qui vient régulièrement, ça devient un budget. On peut planifier, on peut faire des promesses sur le moyen, sur le long terme, en sachant qu'il y a telle chose qui rentre sur le compte, etc. On peut affecter des gens à la gestion de ces fonds. Donc, c'est sous ce temps qu'il faut plutôt voir la chose. Tout à fait. Alors, vous avez mené beaucoup d'actions au sein de votre communauté, bien avant même votre élection. Vous avez l'habitude de le faire en tant que député, mais une fois élu, vous n'avez pas arrêté, justement, d'être auprès des populations. Quel bilan faites-vous un peu de toutes ces actions de développement que vous avez eu à faire ? Parce que vous n'avez pas terminé de toute façon. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'on est même au début. Bon, aujourd'hui, nous, ce que nous pouvons dire, le bilan est certes au niveau des infrastructures que nous avons aidées à créer ou à achever, etc. Mais surtout, pour moi, il y a derrière tout ça, une certaine dynamique pédagogique. Parce que nous nous sommes venus en faisant en sorte que nos populations commencent à avoir une certaine maturité politique. Avant, les gens pouvaient venir vers les populations, leur dire, je suis avec telle ou telle autorité. Et les populations se contentaient de ça, pour s'y donner, pour donner le meilleur d'elles-mêmes, mais en retour, elles n'avaient jamais rien. Nous, ce que nous avons fait, c'est de dire aux populations, écoutez, même nous-mêmes, quand nous venons, demandez toujours ce que nous pouvons faire pour vous faire avancer les choses. Ce que vous pouvez leur apporter. Ce que nous pouvons vous apporter. C'est ce qu'on peut apporter. Ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses, pour faire changer les choses qu'ils portent. Et aujourd'hui, je pense que les populations ont beaucoup avancé au niveau de la maturité politique. Ces gens de langage ne passent plus. Quand vous allez dans un village, vous dites, je suis ici, je fais cela. Quand vous avez fini votre beau discours, on dit, oui, écoutez, nous, on a peut-être un problème concret. Quelles sont vos solutions ? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter ? Donc, c'est déjà ça. Donc, en dehors de cela, effectivement, nous avons aidé certains villages, certaines communautés à réaliser des choses. Ici et là, des écoles primaires, un collège de proximité à Teguela, une école maternelle, et ainsi de suite. Nous avons apporté de l'aide pour ces choses-là à titre personnel. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une dynamique au sein même des villages pour initier des projets. C'est-à-dire que les villageois ont compris qu'il ne faut pas toujours tout attendre. Ça doit commencer par eux-mêmes. Voilà, de l'État. On peut initier des projets et ensuite demander de l'aide. Tout à fait. Voilà. Et même les femmes que nous avons regroupées en association, en GVC, etc., à qui nous avons donné un minimum de fonds pour travailler, pas plus tard qu'aujourd'hui, certaines sont venues rendre compte de la gestion de ces fonds, dire les activités qu'elles ont pu faire, ce qu'elles ont pu générer comme bénéfices. Donc, je pense que derrière tout ça, il y a une dynamique pédagogique. Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, quelles sont les difficultés que rencontrent les populations de ces guélas et de la région ? Ok. Essentiellement, des problèmes d'infrastructure. Essentiellement, des problèmes d'infrastructure. Nos villages sont parfois très éloignés les uns des autres. Les questions de voirie se posent, les questions d'accès aux équipements se posent, que ce soit des équipements scolaires, des équipements sanitaires, etc. Donc, nous, nous devons vraiment essayer d'imaginer des solutions, parce que nous savons que nous ne pouvons pas tout attendre de l'État. Bien sûr. Nous devons imaginer des solutions pour pouvoir faire des équipements de proximité qui peuvent soulager les populations, un temps soit peu, dans les contextes auxquels elles sont confrontées. Quelle a été votre stratégie pour être aussi présent et proche des populations ? Simplement, l'ouverture et l'écoute. Que je sois au village ou à Abidjan, il y a toujours un temps prévu pour recevoir les populations, les écouter, leur apporter des conseils, etc. Les solutions ne sont pas toujours forcément matérielles. Quelquefois, la simple écoute, les conseils, les orientations soulagent les gens. Et ça, quand on l'a compris, je pense qu'on peut leur consacrer beaucoup de temps. Ils ont juste besoin de savoir qu'ils sont écoutés et qu'il y a des gens qui sont prêts. Tout à fait. Cela les valorise aussi. Bien sûr. Et ça leur donne aussi un peu plus d'assurance pour le futur. Tout à fait. Aujourd'hui, au vu des actions que vous menez ici à Séguéla, M. Diomondé, qu'est-ce qui pourrait être votre plus grande fierté ? De contribuer à l'épanouissement et au bonheur des populations, je dirais, les plus défavorisées. Pour moi, c'est le plus important. J'ai l'impression d'aider les gens à être plus heureux. Bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous faites la fierté de la région. Vous êtes beaucoup aimé dans votre région. Nous l'avons constaté. Mais quand vous étiez jeune, avez-vous des modèles à qui vous vouliez ressembler ? Oui, tout à fait. Plusieurs modèles. Je ne pourrais pas les citer tous. Mais chacun avec des qualités spécifiques et précises. Le président Félix Oufreboigny pour, je dirais, sa sagesse. Le président Mandela pour son endurance. Et, disons, sa foi dans le destin. L'imam Samouritouré pour son esprit de conquête. Je dirais Martin Luther King pour sa recherche, je dirais, inlassable de la paix. Effectivement, ce sont des personnes remarquables. Oui, mais chacun pour une qualité. Oui, bien sûr. Une ou plusieurs qualités. Oui, qui vous inspirent au quotidien. Qui m'inspirent au quotidien. Selon le problème auquel je suis confronté. Je m'appuie sur telle pensée. Voilà. Mais c'est bien. Apparemment, ça vous réussit bien. OK, merci. Mais dans la vie, c'est vrai que c'est bien d'avoir des modèles. Merci. Et c'est pour ça que je dirais, aujourd'hui, je pense que vous êtes aussi vous-même un modèle pour beaucoup de personnes. C'est vrai que vous avez toujours fait pour vos populations, bien avant même d'être élue. Alors, dites-nous en, justement, un peu plus sur toutes ces réalisations que vous avez faites et que vous continuez de faire. OK, nos populations sont confrontées à un certain nombre de difficultés, notamment le financement des activités génératrices de revenus, le chômage des jeunes, les problèmes d'infrastructures. Et donc, pour nous, il s'agissait à notre niveau de nous impliquer un temps soit peu en imaginant des solutions locales pour pouvoir initier ou finaliser un certain nombre de projets. Bon, donc, dans le département et même dans la région, nous avons aidé à la réalisation de ce nombre de projets dans certains villages qui n'ont pas de lotissement, qui ne sont pas lotis. Vous savez que le lotissement est le début de tout développement. Nous avons notamment réalisé le lotissement d'un village tout proche ici, qui est d'Yarabala, qui a été entièrement loti par nos soins. Nous avons aidé, apporté notre contribution à la réalisation du collège d'Yarabala. Nous avons apporté notre contribution en matériel à la réalisation également du collège de Boubi. Nous avons apporté notre contribution à la réalisation d'une école primaire, à l'achèvement d'une école primaire à Diyarabana, qui est dans le canton d'Aphana. Ici, à Téguéla, nous avons initié la réalisation d'un collège à base 2, de la 6e à la 3e, toujours sur fond propre, avec également l'aide des villageois. Également, nous avons initié la réalisation d'une école maternelle, parce que nous estimons que dès le bas âge, il faut que les enfants soient dans des bonnes conditions. Nous avons également organisé les dames, c'est important, les femmes, plutôt que de les laisser travailler de façon individuelle. Nous les avons organisées en coopérative, dans les différents villages, dans les différents cantons. Et nous les avons aidées, nous leur avons apporté un appui pour avoir les documents qu'il faut, les documents légaux, les récépissés et tout ça, parce que c'est la base de toute recherche des financements. Et à ces associations légales-là, nous avons apporté des fonds propres pour initier certaines activités génératrices des revenus. Voilà, donc voilà autant de choses que nous avons pu faire jusqu'à présent. Et sur la lutte pour l'emploi des jeunes, nous sommes actuellement en train de négocier avec certains investisseurs la réalisation, par exemple, d'une usine de transformation dans le département pour permettre d'abord d'avoir des débouchés directs pour la culture de nos parents, mais aussi, au passage, fournir de l'emploi aux jeunes. Quelles sont vos perspectives à court terme et à moyen terme ? Pour suivre dans la même lancée, essayer de diversifier la source des revenus, parce que nous ne pourrons pas toujours avoir les moyens et les ressources pour soutenir ces rythmes-là, pour soutenir toutes ces initiatives. Donc, rechercher des financements avec des bailleurs de fonds, avec des institutions d'aide au développement, pour mieux structurer l'aide, mieux structurer l'appui au développement. D'accord. Alors, quels conseils pourriez-vous donner à toute cette jeunesse, plus précisément la jeunesse de Séguéla, qui nous suivent et qui voudraient s'inspirer de la carrière que vous avez eue ? Le principal conseil, c'est d'abord la conviction, l'abnégation, et ne jamais céder au découragement. Un projet n'est jamais à sens unique, il y a toujours des hauts et des bas. Il faut pouvoir résister au stress, il faut avoir de la détermination et savoir qu'au bout de l'effort, il y a toujours le succès. On peut mettre du temps, on peut souffrir, mais quand on y tient, quand on sait résister, le succès est toujours au bout. Effectivement. Beaucoup de persévérance, c'est souvent la clé du succès. En plus de toutes ces réalisations, je sais que vous apportez un soutien considérable au niveau de la culture. Parlez-nous-en un peu plus. Pour moi, effectivement, la culture est au début et à la fin de tout. Nous avons véritablement un vivier culturel ici, mais qui n'est pas suffisamment valorisé. Je connais des grands sans-sondières ici qui ont passé toute leur carrière à chanter, à animer nos cérémonies, mais qui n'ont pas prospéré. Donc nous, aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est d'apporter une aide, surtout à la nouvelle génération. Parce que quelquefois, ces jeunes pétri des talents sont confrontés à des difficultés pour produire, ne serait-ce qu'un premier CD, etc. Et se faire connaître. C'est déjà le début des choses. Quand vous savez vous faire connaître que vous avez du talent, le reste de la situation. Bon, donc nous avons commencé à apporter des appuis à quelques-uns d'entre eux. Et ce que nous voulons faire actuellement, c'est déjà créer un studio sur place, ne pas les sorties de leur environnement. Créer un studio d'enregistrement pour faciliter justement le passage de ces personnes-là en studio, la production des CD, donc leur assurer une première aide. En dehors de cela, toutes les activités culturelles qui se passent dans la région, quand nous sommes sollicités, nous avons apporté notre petite aide pour maintenir, disons, la motivation de ces jeunes artistes-là. J'aimerais vous demander, comment vous arrivez à allier votre vie de père, de mari, de chef d'entreprise et de député ? Bon, je suis organisateur et je pense que c'est une question d'organisation. Pour moi, la délégation est au cœur du management. Quand on ne peut pas démultiplier le temps, il faut savoir, je dirais, stratifier les choses, savoir ce qui est fondamental, ce qui est opérationnel et ce qui est stratégique. Et donc, moi aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités, mais j'ai à la tête de chaque activité des personnes qui me secondent, en qui je délègue un certain nombre de choses, en me réservant, bien sûr, un certain nombre de moyens de contrôle, un certain nombre de moyens de suivi pour redresser, s'il le faut, les torts qui peuvent être, je dirais, perçus. Ça veut dire que même quand vous êtes à Bidjan, la chaîne n'est pas rompue ? Pas du tout. Même quand je suis ici, sur mon ordinateur, je donne des instructions, je valide des décisions, etc. Voilà, pour moi, le temps ne s'arrête pas. Même la nuit, je travaille, je sais comment communiquer avec mes collaborateurs. Ils savent quelles sont les décisions qu'il faut m'envoyer sur ma boîte. Ils attendent les validations. C'est comme si j'étais au bureau. Voilà. D'accord. Alors, merci, M. Diomondé, Mamadou, d'avoir accepté notre invitation. Et encore une fois, félicitations pour votre parcours. Nous vous souhaitons le meilleur pour tout ce que vous allez entreprendre. Si vous avez un mot à dire à vos populations, c'est l'occasion. Ok. Je ne sais pas si je peux le faire en langue locale. Tout à fait. Ok. Donc, vannement, l'arrière et tout. Vous savez, nous avons des décisions qui sont en langue locale. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Parce qu'on ne se dit pas que c'est un bébé. Mais à chaque fois, on est dans le cas de la vie. Ils ont dit qu'ils sont des commerciaux. Ils ont dit qu'ils ont des gens, ils ont des gens, ils ont des gens, ils ont des gens. Ils ont été des commerciaux. Ils ont été là assez établi. Merci. Merci, Monsieur Diomondé. Mesdames et Messieurs, ça a été un réel plaisir pour moi de vous entretenir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lettmotiv. Et n'oubliez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous garde. La semaine prochaine dans Lettmotiv. Je suis ici d'une famille modeste, une famille de plusieurs enfants polygames, divorcés. Donc très tôt, je me suis retrouvée avec les grands-parents pour les primaires. D'accord. A Dimocro même ? Non, pas à Dimocro, dans un village de Dimocro appelé Diangocro. D'accord. Les parents étaient de Bangocro et je partais à l'école à Diangocro. Alors vous faisiez 4 km tous les jours pour aller à l'école ? Oui, très souvent, 4 fois 4, ça fait 16 km. 16 km par jour. 17 km parce que très souvent on va, on revient à midi pour manger, on repart. Pour repartir à 14h. On repart à 14h, on revient le soir. Mais est-ce que vous n'avez pas eu peur justement de vous retrouver d'employé à employeur ? Ne pas avoir peur, ce n'est pas la bonne réponse. Mais souvent, l'envie fait dépasser la peur. L'envie fait qu'on ne se rend même pas compte qu'on a peur. À la limite, je dirais, on ne calcule pas. On a confiance et on avance. Je crois que c'est ce qui m'avait motivée en ce moment précis. Il faut être objectif, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Dès que j'ai commencé l'entreprise, je me suis fixée un salaire. Où je travaillais, je gagnais 140 000 francs. Quand j'ai commencé, en tant que chef d'entreprise, je me payais 250 000 francs. Sous-titrage Société Radio-Canada